T'es le collectionneur, le plus gros collectionneur de street art français, sûrement ? D'accord. Tu as qu'est ce que je dis ? J'ai hâte de le savoir. En tout cas, ça vient de la bouche d'un homme expert. T'es le plus gros. En fait, je voulais savoir quand est-ce que tu as commencé à collectionner de l'art romain ? Et tu me parles un peu de comment ça t'a pris et pourquoi ? Ça m'a pris tout simplement un jour à l'Hôtel de Roux. J'allais souvent à l'Hôtel de Roux quand j'étais gamin parce que j'ai fait une collection d'objets de cinéma. Tout ce qui était affiches de cinéma et objets liés au tournage. Et après, ça a été les années 50, quand j'ai acquis cet appartement. Je l'ai décoré avec plein d'objets des années 50. Et lors d'un passage à l'Hôtel de Roux, je suis tombé sur cette toile-là. Et elle m'a mis une petite claque. J'ai acquis une autre toile d'un autre artiste. C'est un speedy graphito, en fait. Après, ça a été Mystique, puis Ménager, puis Nemo. Et très vite, j'ai été repéré par un des commissaires préseurs qui m'a dit « Je ne sais pas si tu sais, mais en fait, il y a un petit courant artistique qui s'appelle le street art. » « Les artistes qui te plaisent en font tous partie. » D'un seul coup, je me suis posé la question de savoir pourquoi, alors que je m'intéressais à l'art contemporain en général, que je m'étais imprégné de tout le travail des nouveaux réalistes, de la figuration narrative, de la figuration libre, et évidemment, tous les grands classiques et les impressionnistes, etc. Pourquoi c'était ce courant-là qui me parlait le plus ? Et pourquoi j'avais envie de me balader dans les musées pour voir les autres toiles, mais celles-ci, j'avais envie de les avoir à moi, hormis le budget évidemment, parce que si on aime les nouveaux réalistes, on peut s'offrir une valise, on a tous les artistes d'un seul coup. Donc ce n'était pas lié au prix des toiles, c'était vraiment un coup de cœur, c'était sentimental. Dans le graffiti, ça s'est fait en deux temps en fait. Dès que je suis tombé sur des pièces d'artistes, parce qu'on parle d'artistes, que j'avais croisé dans la rue aussi à l'époque où l'on taguait, j'avais envie d'avoir une petite pièce de chacun. En l'occurrence, Choptou, Psychose, Colors, Congo, Nasty, Slice, Banga, Zinoy. Récemment, j'ai découvert Dest. J'ai acquis une très belle toile de Dest. On voit Jimi Hendrix en train de brûler sa guitare. Oui, c'est toi qui l'as acheté. Et puis Oscar Foglio aussi, que j'ai découvert récemment. J'ai envie après de me refaire un peu l'historique avec Taki, Cornbread, Stay High, Lava, Zin. Tous en toile ancienne ? Oui. Allé quatre ans. Plus tôt. Plus tôt en toile ancienne. Et Duster, Revolt, tous les mecs qu'on a vus dans Sprick and Heart et Subway Art, que j'avais découvert au lycée tout jeune. C'est impressionnant. J'aime bien. Ils sont vachement créatifs tous ces mecs. Ils sont profonds, ils sont intéressants. Chacun a son style, chacun a sa personnalité de la même manière que chacun a son style dans l'art contemporain. Moi, je ne fais vraiment aucune différence entre tous ces artistes-là. C'est juste une question d'époque. C'est juste une question d'époque. Je pense que les impressionnistes, à leur époque, devaient être critiqués. Enfin, le fauvisme, ça a été ça. Ils ont commencé à mettre de la couleur et tout le monde a commencé à critiquer. Bon ben voilà, aujourd'hui, pour certains, le street art n'est pas de l'art. Encore moins le graffiti. Ça a beaucoup changé quand même. Ça évolue, oui. Je ne sais pas si tu te rappelles la vente qu'on a fait La Cigare en 2009. Ouais. Je te félicite d'ailleurs, j'en profite pour te féliciter parce que je suis tombé sur le catalogue. Ouais. Ouais, d'un seul coup de prendre toute l'histoire du street art et du graffiti. Il y avait tout le monde quoi. Il y avait tout le monde. Il y avait même, je me souviens, il y avait aussi des étrangers aussi. En fait, ce qu'on avait fait en 2009, c'est que le marché n'existait pas en fait. Enfin, commençait juste à se structurer. D'accord. Et on avait été chercher, on s'était dit qu'on allait chercher tous les historiques. Parce qu'on pensait que c'est les historiques qui allaient prendre le dessus. Aujourd'hui, on est en 2013, et il y a les galeries qui ont fait leur boulot sur certains artistes. Il s'est passé plein de choses. Comment tu vois l'évolution, même toi, dans ta façon de choisir les oeuvres en fait ? Vers quoi tu te dirigerais plus maintenant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Une toile me parle à partir du moment où elle transmet un morceau de rue. D'accord. Ça a commencé en 1985, mais cette ambiance qu'il y avait dans la rue à cette époque, elle est vraiment particulière. Je suis assez heureux de l'avoir vécu, parce que ça ne se reproduira peut-être jamais. C'était la liberté quoi. C'était vraiment la liberté. Et il y a des mecs aujourd'hui, pour répondre à ta question, qui n'ont jamais fait un travail, mais qui arrive dans une toile à reproduire cette ambiance. Ça peut me toucher aussi. En huit ans, tu as vu que c'est à peu près combien d'oeuvres ? J'ai dû en avoir 200 à la possession. 200 ? J'en ai revendu quelques-unes. Pourquoi tu m'as en vente des toiles ? C'est super simple. C'est la suite logique à ce que je viens de te dire. C'est qu'en fait, les toiles que j'ai mis en rond, pour l'instant, sont uniquement des toiles que j'ai acquis, soit en galerie, soit en vente aux enchères. Il ne s'était pas passé quelque chose de particulier avec l'artiste. Et souvent, c'était les premières toiles. Donc après, j'en ai acquis d'autres, qui ne sont pas forcément plus grandes ou plus belles, mais qui me procurent plus d'émotions. Je fais un choix. Je veux juste ajouter que je suis vraiment content pour ces artistes, parce qu'on ne peut pas s'imaginer à quel point c'est galère, pas de ne pouvoir faire que ça, mais d'avoir dédié sa vie à ça, et de voir que ça ne fonctionne pas pour des critères qui sont complètement indépendants du talent. Il y a plein de critères de communication et de contact, de plein de choses qui entrent en jeu. Et quand je vois que ces artistes-là qui ont du talent depuis des années, ce n'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça marche pour eux, mais ils ont du talent depuis 30 piges. Je suis vraiment content que ça marche pour Speedy, pour Jeff, pour Mystique, pour tous les autres. Et pour les graffeurs aujourd'hui. Vraiment, ça me fait plaisir. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501